C'est un nouveau Guinée Games que vous allez voir là, avec tous les petits changements qu'on a mis en place sur les produits déjà qui vont quand même extrêmement s'améliorer, mais aussi sur les traitements des agents vendeurs qui sont sur le terrain, qui par exemple sont passés de 7% de commission à 8% aujourd'hui, et qui vont recevoir les rouleaux de papier thermique, c'est-à-dire les rouleaux qui sont utilisés pour la vente des tickets, qui vont les recevoir gratuitement alors qu'ils les achetaient auparavant, et aussi qui vont recevoir les pièces détachées de leurs machines qui vont être en panne, qui vont être réparées gratuitement. Ça ce sont quelques points que nous avons mis en place pour améliorer vraiment le travail des agents vendeurs qui sont vraiment ceux qui sont au cœur même de l'activité de Guinée Games. À vrai dire, là dans l'immédiat, il n'y a pas vraiment vraiment de nouveauté pour les produits, ça va venir au cours des jours à venir. Les produits qui existaient auparavant, ce sont les mêmes, mais c'est vrai qu'après un an et demi d'absence, les parieurs ont vachement oublié. Par exemple, sur le loto 590, tout ce qui permettait de calculer le gain, c'est-à-dire les coefficients. Par exemple, quand tu paries 2000, c'est multiplié par combien pour que tu puisses avoir ton gain. Donc là, nous avons prévu de faire des fiches pour bien détailler tous les coefficients par rapport à chaque tirage, tirage par rapport à chaque marché de vente du loto 590 pour l'afficher dans les différents points de vente. Et nous avons prévu aussi de faire un carnaval pour aller vraiment à la rencontre des parieurs, donc faire du porte-à-porte pour pouvoir leur expliquer, les rappeler déjà les anciennes habitudes qu'ils avaient, mais aussi leur dire que voilà, le meilleur est de retour. Guinea Games, ce qui nous aide beaucoup, on a un capital confiance. Guinea Games est une marque forte qui a existé pendant plus de 14 ans. Donc après une année et demie de fermeture, nous n'avons pas totalement disparu. Nous avions le online qui nous a quand même permis d'exister sur le terrain d'une certaine manière. Et donc, on était très, très attendus. Donc je ne m'inquiète pas beaucoup sur ce point-là. Et nous avons des produits quand même qui sont hyper intéressants. Et déjà d'entrée là, je vous dis, on a eu beaucoup de gagnants. Donc ça rassure déjà les autres parieurs, ça attire beaucoup les gens qui se disent « Ouais, tiens, ok, quand tu joues, tu vas gagner ». Donc je ne m'inquiète pas sur ce point, on va voir. Les agents, je vous dis, c'est pour ça qu'on a fait un pré-lancement. Le lancement officiel, ça va être le 23. Ça, c'est pour nous permettre justement de régler tous les soucis techniques. Parce qu'une machine qui n'est pas allumée depuis un an, vous savez, il faut de la réparation. Et quand elle ne vend pas, nous ne pouvons pas savoir tous les problèmes qu'il y a. Nous avons essayé d'abord de les réactiver au niveau de la technique. Mais en vendant, on se rend compte au fur et à mesure les anomalies que certaines machines ont. Et on a activé toutes nos maintenances. Et les machines arrivent progressivement à se faire réparer au fur et à mesure. Et dans quelques mois, on a prévu de déployer de nouvelles machines. Comme dans l'immédiat, pour la relance, nous ne pouvions pas racheter d'abord de nouvelles machines. Il y a des questions de finances qui se posent et tout. Nous redemarrons avec ces vieilles machines que nous avons, mais que nous avons pu remettre sur pied. Et nous allons, pour ceux qui ont les machines irréparables, déployer de nouvelles machines pour qu'ils puissent travailler.